Merci de votre fidélité, Vincent Pégnon, bonjour, bienvenue dans ce l'antenne de Radio Classique et de LCI. On va parler évidemment de la situation politique et de votre beau ministère. Commençons par ce qui se passe. Est-ce que vous pouvez trouver la moindre lueur d'espoir dans ce qui vient de se passer à Brignolles ou à Marseille, qui est quand même assez cataclysmique ? Je n'aimais pas du tout les Marseille et Brignolles sur le même plan. Sauf que dans les deux cas, ce n'est pas bon pour la gauche. Élimine au premier tour à Brignolles et une cacophonie à Marseille invraisemblable. La leçon de Brignolles, elle est que d'abord la gauche doit faire attention dans ces circonstances à se rassembler. Dès qu'il y a des unions, dès qu'il y a division, il y a les difficultés que nous voyons. Avec une droite qui a du mal à résister au Front National, à la fois bien entendu électoralement, mais d'abord dans les discours et dans les valeurs. Et donc, on voit que le Front National peut se faire élire dans une cantonale. Nous avons une responsabilité particulière. Le Front National est le premier parti ouvrier de France maintenant. C'est quand même normalement la clientèle de la gauche. La clientèle, d'ailleurs, c'est un mot atroce. Mais enfin, il y a quand même un effondrement à gauche de ce point de vue-là qui est assez terrifiant. Ce ne sont pas les électeurs de gauche qui votent pour le Front National. La porosité, on l'a dans toutes les études, elle est avec la droite. Le problème des électeurs de gauche, c'est que maintenant, très souvent, ils s'abstiennent. Dans ce moment où nous sommes aux responsabilités. Nous avons cet électorat qui s'abstient. Il a besoin d'entendre deux choses. Il a besoin d'une part que nous soyons extrêmement fermes sur nos valeurs. Et j'entends qu'il y a des débats sur les valeurs. Non, il n'y en a pas. Parce que historiquement, chaque fois, et d'ailleurs la question sociale, n'est pas une excuse au vote raciste, xénophobe, extrémiste. On sait bien quand même que ce sont des couches populaires et des gens qui étaient dans la difficulté, qui se sont battus pour la solidarité, la protection sociale, les retraites, le mouvement ouvrier. Et donc, ce n'est pas parce qu'on a moins de moyens financiers que l'on peut être excusé à considérer que c'est la faute de l'autre. Et puis, il y a évidemment à mieux faire comprendre le travail de redressement du pays, économique et social, que conduit Jean-Marc Ayrault. Mais ce n'est pas qu'un problème de pédagogie. Enfin, vous savez bien qu'il y a quand même une sanction pour le gouvernement dans cette affaire. Et ce n'est pas simplement un problème de valeur dans cette... Non, c'est le deuxième aspect. Donc, le deuxième aspect, c'est le pouvoir d'achat revient. Les comptes publics sont en train de s'assainir. Nous avons fait en priorité dans un moment très difficile... Mais ce que dit Moscovici, c'est ce qui fait sourire Bruno Le Maire. Mais il a tort de sourire, monsieur Bruno Le Maire, si on n'avait pas cette situation depuis dix ans. Et d'ailleurs, nous faisons ce que le président de la République avait dit aux Français, il y a deux années difficiles. Nous avons cherché à protéger, d'ailleurs, et tout à fait à gauche dans ces deux années, je tiens à ce qu'on le dise, ceux qui étaient le plus en difficulté, puisqu'il y a eu un certain nombre de mesures vers ces Français qui sont sous le seuil de pauvreté. Donc, il y a une solidarité à exercer. C'est ce que nous avons fait. Et il y a en même temps à redresser le pays. Il commence à y avoir des éléments d'espoir. Il faut sans doute, y compris à gauche, les défendre mieux. Si la gauche en permanence s'autocritique, si la gauche se divise, c'est assez peu lisible pour nos électeurs. Qu'est-ce que c'est pour Cécile Duflo ? C'est pour l'ensemble de ceux qui pensent que le débat est d'abord à gauche et de s'autocritiquer, plutôt que de dire, oui, nous avons fait une vraie priorité à l'éducation. Mais quand il y a une différence de fond, c'est normal que les gens s'opposent. Parce que sur la sécurité, il y a des vraies différences de fond. Sur les Roms, il y a des vraies différences de fond. Ce n'est pas simplement un choc d'ambition. Il y a des vraies différences. Je ne crois pas que cette question soit la question centrale. Et d'ailleurs, je crois qu'on aurait tort, mais on peut l'organiser. C'est toujours comme ça que ça s'est fait, de mettre le Fonds National au centre et les thèmes de sécurité, d'immigration au centre de la vie politique française. La question fondamentale, c'est la question économique, sociale, éducative. C'est le projet de société que nous avons. Là-dessus, la gauche agit. Et la gauche commence à avoir des résultats. Alors, on peut toujours vouloir plus, davantage, plus vite. Très bien. Mais enfin, la différence est extrêmement nette, que ce soit sur la question fiscale, éducative, sociale, environnementale, avec la droite. Les mesures sont... Mais pardonnez-moi, mais vous dites que la gauche commence à engranger les résultats. Mais enfin, c'est la douzième élection locale qui est perdue par la gauche. C'est quand même un problème. Le Front Républicain ne marche plus. C'est quand même un problème. Moi, j'ai envie de vous poser, pardonnez-moi, solennellement une question très simple. Est-ce que tout ça n'est pas quand même le signe, d'une certaine manière, d'un effondrement du lien qui existe entre le Président de la République et les Français ? Non. Est-ce que ce n'est pas ça qui est sanctionné d'abord et avant tout ? Mais je pense que ce qu'il faut que nous remettions au cœur de la vie politique et qui sera le meilleur antidote à l'extrême droite, au populisme et à la haine de l'autre, c'est une certaine rationalité. L'action publique, celle que conduit le Président de la République, ce n'est pas de la communication, ce n'est pas de l'esbrouf, c'est le début du redressement de la France. C'est ce qu'il fait. Et pourquoi c'est difficile ? Mais parce que nous avons pris l'habitude de vouloir tout traiter sur le mode du fait divers. Quand on vous dit le pouvoir d'achat revient, la France se désendette, nous sommes en train de faire le choc PISA sur l'éducation, nous avons pris des mesures sur le logement. Il faut que cette rationalité de l'action publique et du temps soit acceptée par les uns et les autres. Pourquoi un sondage chez nos confrères de RTL laisse entendre que 84% des Français en ont ras-le-bol de la fiscalité en France ? Vous ne pouvez pas nier l'aspect protestataire dirigé contre la politique du gouvernement. Ce n'est pas simplement un problème de pédagogie. Ils ne sont pas d'accord. Je ne crois pas. D'abord, souvent, je le vois dans les... Pardon, insister, mais ça me paraît... Non, mais vous avez raison de poser cette question. Mais je pense qu'il faut s'obstiner. Je pense qu'il ne faut pas renoncer. Quand on commence à avoir des résultats qu'on met en place des politiques structurelles, et c'est d'ailleurs l'honneur d'un homme d'État, c'est d'être capable de se dire j'ai cinq ans, je conduis le pays à cinq ans. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut aller continuer. Il va tout droit et il n'écoute pas les protestations qui sont celles de Brignol ou le désordre de Marseille. On ne peut pas ne pas... Alors, Marseille n'a rien à voir. Marseille, c'est une primaire. C'est une écophonie à gauche, à un vrai sens-là. Non, non, c'est une primaire. Écoutez, alors, il ne faut pas avoir peur de la démocratie. C'est une primaire qui a été organisée. Mais il se peut qu'il y ait des gens qui avaient besoin d'être véhiculés. Enfin, moi, j'ai connu ça dans une circonscription et ça ne gêne personne sur des élections qui sont des élections qui ne sont pas des primaires. C'est quand même mieux que la démocratie et que les choix des candidats des partis soient tranchés par ce qu'on appelle des primaires citoyennes. Donc, davantage de gens. Ils vont se rassembler. Ils ont eu à exposer des idées pour Marseille pendant deux mois. C'est un approfondissement du débat démocratique. Et il y aura un candidat ou une candidate qui aura sa légitimité. Moi, j'appelle d'ailleurs nettement à ce qu'on se rassemble autour, maintenant, de Patrick Menucci. Je pense que cette ligne-là est la ligne qui peut faire gagner la gauche à Marseille. Vous vous rendez compte du séisme aussi ? Visiblement, c'est la position de tout le gouvernement. Puisque Mme Carlotti, on a référé à Jean-Marc Ayrault. Mais si c'est Samia Galli qui gagne, ça sera une baffe terrible. – Mais c'est curieux la façon... Je vous remercie d'ailleurs de veiller à ce qu'on ne prenne pas trop de claques. Mais de temps en temps, il y a quand même la question de l'éthique. Il n'y a pas simplement la question du succès. On ne va pas juger les gens en fonction de leur succès ou de leur réussite. Il faut des convictions. Il faut une ligne politique. Je suis allé à Marseille. Qu'est-ce que j'ai vu ? J'ai vu que là où nous mettons des postes avec ce gouvernement, pour l'accueil des moins de trois ans, pour le plus de maîtres que de classe, pour la priorité aux primaires. Monsieur Godin ne veut pas... C'est un endroit unique en France. Ce n'est généralement pas un partage gauche-droite. Il ne veut même pas construire les classes qui relèvent de sa responsabilité municipale pour accueillir ses enfants. J'ai vu des ghettos qui sont constitués. Donc je pense que Marseille doit tourner cette page. La vraie question, c'est qui est capable de le faire et qui a un projet pour Marseille ? De ce point de vue-là, je crois que les socialistes, ils ont leur choix à faire et les électeurs de la primaire la semaine prochaine. Mais je crois que celui qui peut battre Jean-Claude Godin et donner cet avenir à Marseille, c'est Patrick Mélenchie. Patrick Mélenchie. Avec une démission de Mme Carlotti, parce qu'il semblerait que la règle veut que quand on perd une élection, on démissionne. Je sais bien que ce n'est pas un collègue qui va dire à un autre collègue « Pousse-toi ». Mais enfin, la question est posée. Non, la question n'est pas posée. Écoutez, vous me donnez un bon exemple. Ça fait dix ans dans ce pays que ceux qui accompagnent les enfants en situation de handicap sont dans la plus grande précarité. Avec absence de formation, contrat non renouvelable, une situation impossible. Mme Carlotti s'est battue avec l'éducation nationale pour faire que 30 000 personnels aient maintenant une formation et des contrats à durée indéterminée. Moi, je souhaite qu'elle continue son action. Je l'ai vue dans l'action. J'ai vu l'énergie qu'elle avait pu mettre pour convaincre le Premier ministre de cette priorité. Je l'ai accompagnée. C'est une excellente ministre. Et je ne crois pas... Elle a accompagné François Hollande à plusieurs reprises à Marseille. Et visiblement, le mouvement ne fonctionne pas. Enfin, elle est arrivée troisième de... Ça ne l'empêche pas de bien faire son travail comme il. C'est la question que vous posiez. Et je pense qu'elle est vraiment utile au dossier qu'elle porte. Parce qu'avoir réussi en un an à faire ce que personne n'avait réussi en dix ans, je pense qu'elle peut continuer son activité gouvernementale. Car ce qui compte, c'est quand même... Et là, on a un très bon exemple. C'est quand même ce qui restera. Ce qui changera dans une certaine durée. Ça, c'est une action très importante. Mais là, je me tourne vers le philosophe. Comment peut-on gouverner encore longtemps dans un tel degré d'impopularité et de contestation ? Même si François Hollande est extrêmement calme, même s'il continue à respecter l'agenda qu'il avait prévu, etc. Comment fait-on ? Il y a des rendez-vous politiques. C'est la démocratie. Il faut être présent à ces rendez-vous politiques. Le rendez-vous du président de la République, il est en 2017. D'ici là, il ne faut pas en permanence sacrifier à l'humeur du temps, sacrifier au sondage, sacrifier... Eh bien, il faut agir. C'est ce qu'il fait. À un moment, il commence à arriver. Vont venir les résultats. Moi, j'ai le souvenir très exact, les choses n'ont pas changé, de François Hollande disant aux Français qu'il y aura deux années difficiles. Parce que nous sommes dans une situation telle, le commerce extérieur, la dette, que je vais être obligé de demander des efforts aux Français. Et puis, quand ces deux années, qui ne sont pas encore écoulées, seront terminées, nous pourrons commencer à voir les choses différemment. C'est exactement, d'ailleurs, ce qu'a rappelé Pierre Moscovici hier dans le journal du dimanche. C'est ce que nous faisons. Il va falloir aussi convaincre de la respectabilité de l'action publique. Ce n'est pas sacrifier à l'opinion, ce n'est pas sacrifier à la communication, c'est conduire des actions. Elles ne sont pas toujours populaires, mais ces actions, il faut les conduire. Est-ce que vous considérez, finalement, qu'à travers un dossier que vous connaissez bien, qui est celui des rythmes scolaires, au fond, ce qui s'exprime, pour les villes qui ne l'appliquent pas, c'est une contestation de la gauche depuis qu'elle est arrivée au pouvoir ? Ce ne serait pas simplement une bataille d'éducation, mais ce serait une sorte de désobéissance civile qui s'installe, les pigeons, les rythmes scolaires, une partie du patronat sur la fiscalité. Est-ce que c'est la lecture que vous en avez ? J'ai d'abord une lecture qui est de dire quand on demande des efforts, et nous y sommes. Les rythmes scolaires, parce qu'il y a les écoles supérieures du professeurat et l'éducation, parce qu'il y a les postes, parce qu'il y a le numérique, tout ça ne pose pas de problème, d'une certaine façon, parce que c'est du plus. Les rythmes scolaires, qui sont dans l'intérêt des élèves, demandent un effort aux adultes. Et puis une vraie nouveauté, un vrai changement. Donc c'est une réforme de structure longue qui implique tout le monde. Donc c'est difficile. Et il est normal que les gens à qui on demande des efforts puissent à un moment ou à un autre les contester. Mais ce coût est prévu. Donc ce coût, l'argent est amené pour réussir à faire davantage pour les enfants. Par contre, je pense que l'opposition républicaine, je pense là à l'UMP, je pense à Jean-François Copé, devrait, on l'a vu sur le mariage, on a vu un appel au boycott sur les rites, ce qui est quand même une curiosité par rapport à la loi de la République, devrait, bien entendu... Donc vous accréditez cette thèse qu'il y a une certaine forme de désobéissance civile qui est soutenue par l'UMP ? Devrait faire une partie de l'UMP, devrait faire très attention, on a vu les comportements entre eux, mais sur un certain nombre de grands dossiers, il est tout à fait légitime d'avoir son point de vue, de le faire valoir, il est moins légitime de contester le cadre républicain dans lequel on inscrit collectivement notre action, et en particulier dans un pays qui a besoin d'autorité, de respect de la loi, puis peut-être de respect entre les uns et les autres, je pense que ce n'est pas la bonne façon de s'opposer et qu'elle est en train de faire du mal. Car, vous savez, à Brignol, la gauche, elle a appelé à voter pour l'UMP. Elle a peut-être perdu les élections, elle n'a pas perdu son âme. Mais l'UMP a perdu devant le Front National. Et je crois que la façon dont M. Copé conduit son opposition n'est pas bonne pour l'opposition elle-même. Dernier point, il nous reste malheureusement en 30 secondes, vous faites un déplacement avec Arnaud Montebourg, il y a aussi cette grande question des liens qui peuvent exister entre l'école et l'entreprise. Est-ce que de ce point de vue-là, on va essayer de moderniser le système français ? Oui, on est en train de le faire. D'abord, et nous installons vendredi avec le Premier ministre, un conseil national éducation-économie où nous rapprochons le monde de l'éducation et le monde de l'entreprise. C'est à la fois très important pour les élèves, il faut penser à leur insertion professionnelle dans un pays où il y a d'abord tant d'inégalités mais tant de chômage des jeunes. Et c'est très important pour la compétitivité de l'économie puisque les entreprises nous le disent. Un, nous manquons de main-d'oeuvre qualifiée. Deux, nous sommes obligés et nous avons du mal à nous projeter dans le futur. Donc ce travail est un travail passionnant avec beaucoup de bonne volonté de part et d'autre, des esprits qui ont été évolués parce que traditionnellement dans le pays, il y avait une certaine méfiance, on va dire, entre l'éducation nationale et le monde de l'entreprise et c'est un enjeu pour nous déterminant. Merci Vincent Péliot, on est devenu ce matin sur l'antenne de Radio Classique. Merci à vous. Et de LCI, bonne journée à vous, bien évidemment. Et nous allons enchaîner avec la suite des programmes sur LCI, avec Christophe et Magali et bien évidemment retrouver Sophie Paolini sur l'antenne de Radio Classique. Merci.